On se retrouve aujourd'hui, mardi 23 avril. Bonjour, bonjour à tous. Je fais suite, je vais essayer de vous faire un petit point sur la situation avec la météo dégueu qu'on a en ce moment. Dégueu, pas trop, il fait un super soleil actuellement, mais on a des températures glaciales. Et ça dure depuis facilement maintenant 10 jours, puisque la dernière fois que je vous ai fait une vidéo avec les abeilles, c'était le dimanche 14 avril, là où je mettais mes cellules royales de 3 jours. Et depuis, on n'a pas pu faire grand chose. Et quand on a pu faire quelque chose, on a dû le faire sur des créneaux d'une à deux heures, là où il y avait du soleil, qui n'avait pas trop de vent, qui n'avait pas de pluie, qui n'avait pas de froid. Bref, c'était un début de printemps très difficile. Jusqu'au dimanche 14, on avait des colonies qui étaient à fond et qui étaient prêtes à poser une deuxième hausse sur certaines. Et bien là, actuellement, je pense qu'elles doivent être en train de manger le miel qui est dans la première hausse. Et puis, ben voilà quoi. Malgré ça, j'ai dû continuer mes élevages, donc j'ai dû greffer, chose que je ne fais jamais. Je greffe tout le temps quand on arrive à des températures de 14, 15 degrés la journée. Et là, en fait, je suis obligée de greffer avec des journées à 10 degrés. Donc, je vous laisse imaginer le stress que c'est pour moi, le stress que c'est aussi pour mes abeilles parce qu'elles ne sont pas vraiment enclins à ce qu'on les ouvre avec des températures comme ça. Donc, on essayait de faire, on calculait nos opérations sur les starters très vite à l'avance pour vraiment, vraiment minimiser le temps d'ouverture des starters pour éviter qu'ils se refroidissent. Et malgré ça, les starters, ils arrivent quand même à nous sortir des cellules royales de trois jours avec pas mal de gelée à l'intérieur. Et j'espère simplement que toutes les cellules que j'ai greffées là, j'espère que les rennes vont pouvoir trouver une plage météo assez favorable pour que les mâles puissent sortir et que les rennes se fassent féconder. Voilà, c'est un petit peu l'état d'esprit en ce moment. Donc, ce n'est pas la joie. On s'imaginait un printemps quand même beaucoup plus beau que ça. C'était vraiment, vraiment bien parti sur la première quinzaine d'avril. On avait vraiment bien pu bosser. On avait commencé à prélever les rennes fécondées. Donc, vous imaginez bien que moi, j'étais obligée de continuer l'élevage étant donné que toutes mes mini-plusses étaient orphelines et que je n'ai pas pu faire autrement que de continuer à élever. Alors, évidemment, j'aurais su ça, j'aurais organisé ça autrement, mais là, je ne pouvais plus faire machine arrière. Il fallait absolument introduire les cellules royales et continuer à ce que les mini-plusses tournent. On ne peut pas arrêter tout du jour au lendemain. C'est impossible. Dans l'agricole, c'est comme ça. Bref. Donc, lundi et aujourd'hui, mardi, on a eu des gelées. Donc, pas très fortes. Ça a descendu à moins 0,3 par chez nous. Les secteurs d'acacia, je pense qu'ils ont dû être épargnés. J'ai quelques stations météo là-haut. Donc, pas dans le département-là. Dans un autre département, c'est loin de l'exploitation. Et je pense qu'ils ont dû être épargnés par les gelées. J'ai un autre secteur qui n'est pas très loin de l'exploitation. Qui là, je pense, a morflé avec les gelées. Je pense que les acacions ont dû gelée. Donc, moyennement content, on va dire. Puisque de toute façon, il y aura un secteur qui aura pris la gelée. Ça, c'est sûr. C'est tout. C'est comme ça. Quand on travaille dans le monde agricole et dans l'apiculture, il faut s'amener des fois à se prendre des raclées. Mais là, je pense que le début du printemps, il est un petit peu dur au niveau du moral. Bref, voilà un petit peu le point de vue actuellement. Nous, on a toujours des colzas qui sont en fleurs. Niveau floraison, celui qui est derrière moi. Donc, il a un très beau massé au passage. De toute façon, le colza qui est derrière moi, lui, il est encore en fleurs. On a des secteurs qui commencent à défleurir. Donc, je ne sais pas comment on va faire au niveau de la récolte. Est-ce qu'on commence plus tôt ? Parce que dans mon secteur, j'ai les aubépines qui commencent tout juste à fleurir pour les premières. Parce qu'on a deux types d'aubépines. Une qui est plus précoce, une un petit peu plus tardive. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas si je récolte maintenant. Mais bon, ça serait un peu couillon puisque j'ai encore les aubépines qui doivent fleurir. Je ne sais pas trop. C'est compliqué cette année. Après, j'ai des personnes qui m'ont appelée pour savoir si je récoltais ou pas. Pour l'instant, non. Ce n'est pas prévu. Je vais quand même attendre que les aubépines soient au moins aux trois quarts de la floraison pour décider à récolter. Bref, on verra bien. C'est encore un problème de plus pour le début du printemps. D'habitude, tout s'enchaîne. Et puis là, ça traîne, ça traîne depuis dix jours. On a vraiment du mal à faire quelque chose. Et puis, à travailler sur nos ruches sans refroidir tout le monde. Voilà. Point de vue essaimage, chez nous, il y a des secteurs qu'on commence à essaimer. Quoi faire ? Je ne vais pas aller prélever du couvain par 9 degrés sous la pluie et le vent. C'est tout. C'est comme ça. Ça fait partie du lot de 2024. Quoi dire d'autre ? Si. On a embauché Vincent ce week-end parce qu'on avait 110 cellules royales la dimanche à introduire. pour finir de remplir, enfin pour finir de mettre des cellules dans chaque mini-plus. Donc voilà, ça c'est terminé. Il est venu nous aider simplement pour... Théo ouvrait la mini, me déposer le cadron sur la mini-plus. Moi, j'arrivais, je mettais ma cellule royale de trois jours. Je remettrais le cadron. Et Vincent était là pour nous aider à refermer toutes les boîtes afin que personne ne prenne froid rapidement. Donc voilà, merci à lui. On lui a pourri un petit peu son dimanche après-midi. Mais bon, c'est tout. Il a l'habitude avec nous, avec Théo, puis moi. Voilà. Donc voilà le point de vue élevage. Hier, alors c'est pareil, pour le programme Arista, je devais greffer à partir du 13 avril. Donc au final, j'ai greffé le lendemain, il me semble. J'ai dû greffer pour le 14 avril. Donc pour le programme Arista, je fais partie du programme pour l'ABAI VSH. Donc j'espère un jour avoir le temps de croiser un des deux organisateurs du groupe belge, donc Sacha ou Julien. J'espère un jour faire une sorte d'interview, si vous voulez, pour vous expliquer précisément ce que c'est que l'ABAI VSH. Mais dans les grandes lignes, le programme sur lequel je travaille, c'est avec Arista belgique et en fait l'abeille VSH. Et en fait, l'abeille VSH, c'est une abeille qui est capable de déceler le varroa au travers de l'opercule du couvain et de désoperculer ce couvain infesté de varroa pour éviter que le varroa, en fait, pour casser le cycle de reproduction du varroa. Donc voilà, c'est sur cette abeille-là qu'on travaille. Et donc j'ai dû commencer mes élevages, comme je vous disais, le 14 avril. Et j'ai fait un greffage là pour la deuxième lignée. C'était quand ? Il y a trois jours. Donc il y a trois jours, on était, je crois, le 20 avril. Donc j'ai fait les greffages à ce moment-là. Donc voilà, pour les greffages, pour Arista, ils ont été faits dans des conditions, on va dire, pas du tout optimales. J'ai dû greffer pendant la période de froid. Malgré cela, les cellules, comme je vous dis, elles ont quand même un bel aspect. Reste à voir pour le reste. Donc en gros, je dois faire des reines vierges pour les inséminations prévues. Donc moi, je dois inséminer des reines avec du sperme qui vient d'Italie et qui vient du programme Arista. Donc je dois normalement inséminer ces reines-là début mai. Donc c'est pour ça que j'étais obligée de faire, commencer mes élevages à ce moment-là. et que je ne peux pas repousser à l'infini mes dates de greffage parce que les capillaires de semences, ça ne se conserve pas non plus éternellement. Donc les greffages, c'était obligatoire de greffer à ce période-là. Voilà. Donc je vais vous montrer. Hier, on a fait, on a rempli des mini-plus en vue des inséminations. Donc là, je vais vous les montrer. Vous allez venir avec moi. On va aller les voir. Et je les ai enfermés. Comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo. Donc je les ai enfermés dans une pièce qui est là. Je vais vous retourner la caméra. Voilà. Donc ici, on a les 15 mini-plus de la deuxième lignée que je vais inséminer pour le programme Arista. Et donc elles sont enfermées là. Donc là, j'ai ouvert la porte. Mais normalement, elles sont dans la pénombre. Et elles sont installées de façon à ce que l'air circule quand même. Mais bon, là, il ne fait pas des températures de foufou. Donc ça va, elles ne vont pas mourir asphyxiées. Elles sont fermées là par un petit bout de mousse. Et je leur ai installé un faux plancher. Voilà. Donc un faux plancher, lui, il s'intègre. Il s'emboîte dans les planchers qui sont là derrière. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Si ça fait le point, non. Hop, voilà. Donc on intègre ça dans le plancher. Donc ça s'appelle un faux plancher. Et c'est... Donc les abeilles peuvent passer au travers de la grille-renne. Mais pas la reine vierge qui, elle, doit rester dans ce compartiment-là. Pour éviter qu'elles sortent et se faire féconder naturellement. Donc là, elles vont... Ce sont des cellules qu'on a introduites hier. Donc en cellule de trois jours. Six jours après, je dois aller voir si ma cellule est acceptée et détruire les cellules royales de sauveté. Et puis ensuite, donc, elle va naître. Là, la naissance, normalement. Si j'ai greffé le 20, elle va naître aux alentours du 30 avril, il me semble. Il faut que je regarde. Parce que là, je n'ai pas la tête à ça. Mais bon. Donc voilà. Donc, ces mini-plus-là, elles sont prévues pour les inséminations. La cellule royale de trois jours est à l'intérieur. Il y a des abeilles aussi. Et la petite particularité des mini-plus pour les inséminations, c'est que je les prépare avec un cadre de couvain fermé et un cadre de couvain ouvert. Alors, pourquoi un cadre de couvain ouvert ? Tout simplement, tiens, je viens de trouver la lumière. C'est formidable. Eh bien, tout simplement parce qu'il faudra toujours des jeunes abeilles en présence de la reine vierge ou de la future reine inséminie. Donc, c'est pour ça qu'on met un cadre de couvain ouvert pour qu'il y ait une présence de jeunes abeilles avec la reine. Voilà. Mais tout ça, on le reverra en saison. Moi, ce matin, c'est un peu le brun. Je ne vous le cache pas. On a un petit peu jeté les cadres, un petit peu comme ça. Ce matin, j'ai préparé les cadres de cire gaufré que Pauline a pris le temps de me cirer. Et cet après-midi, je vais aller voir toutes mes mini-plus pour lesquelles je dois contrôler les cellules royales six jours après l'introduction. Donc ça, on le verra ensemble cet après-midi. Ce cadron-là, en fait, viendra à la place du sixième cadron. Puisque dans la précédente vidéo, je vous avais expliqué que les mini-plus étaient préparés sur cinq cadrons. Pour éviter qu'après, ça soit le brun et qu'elle me fasse des fausses constructions, Une fois que j'ai contrôlé l'acceptation de la reine, je mets un sixième cadron qu'elles construiront quand les beaux jours reviendront. On se retrouve là cet après-midi pour visiter les haussettes qui sont là derrière moi, plus une partie des mini-plus qui sont par là-haut. Donc c'est la série de cellules que j'ai introduit il y a six jours de ça. Donc c'était lundi dernier. Et donc là, on contrôle aujourd'hui l'acceptation des cellules de trois jours, qui ont donc neuf jours aujourd'hui, puisqu'on regarde l'acceptation des cellules six jours plus tard, après l'introduction. C'est parti, on va aller rejoindre Théo pour voir ça. Alors, on va déjà voir si notre cellule royale est acceptée. Donc là, elle l'est. Elle est ici. Et donc aujourd'hui, elle a neuf jours. Alors, j'ai une personne qui m'avait demandé pourquoi je détruis les cellules royales en contrôlant l'acceptation de ma cellule six jours plus tard. En fait, si je ne détruis pas les cellules royales de sauveté qu'elles ont faites sur les cadrons-là, si on ne les détruit pas, elles ont eu la possibilité peut-être d'élever sur une larve qui est un petit peu plus vieille que ma cellule royale. Et si ce sont ces cellules royales-là qui naissent en premier avant ma reine, et bien là, c'est foutu pour ma reine. Elles vont la zigouiller. Et j'aurais perdu mon temps à remplir des nucléis pour rien. Et surtout d'élever sur des lignées que moi, je veux conserver. Alors là, en raison du mauvais temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rempli nos nucléis avec trois cadrons de couvins pour qu'ils aient plus chauds et que la cellule royale ne prenne pas un coup de froid parce que là, on a eu quand même des températures un petit peu nordiques. On n'avait pas l'habitude chez nous. Donc, il a fallu peupler un petit peu plus les nucléis cette année. Ce qui fait que cette année, je n'ai pas vendu de cadron de couvins comme je fais les autres années. La plupart du temps, quand il m'en reste un peu, je les mets en vente. Mais là, j'ai dû refuser les demandes cette année pour pouvoir mettre trois cadrons de couvins au lieu de deux. Parce qu'en règle générale, les autres années, quand il fait beau au printemps, je ne les peuple qu'avec deux cadrons de couvins. Du coup, là, ça fait de la population et ça fait des nucléis un petit peu plus beaux qu'avec deux cadrons. Donc là, rebelote, on recontrôle l'acceptation de la cellule. Donc, j'avais une question ce matin suite au greffage, qui fait suite à la vidéo sur le greffage que je vous ai mis en ligne hier soir. Alors, pour résumer, le même jour ou le lendemain, après, ça dépend, des fois, je les orpheline 24 heures, des fois, je les orpheline 48 heures. Ça dépend un petit peu de comment ça se présente pour le peuplement des nucléis. Mais je vais, donc je vais leur mettre trois cadrons de couvins, introduire ma cellule royale à trois jours. La personne voulait que je redonne un petit peu le détail de ce que je fais à J plus 3, J plus 6, parce que c'était un petit peu confus. Donc, à J plus 3, après le greffage, j'introduis mes cellules royales de trois jours. Six jours après l'introduction de ma cellule, je fais le contrôle, comme aujourd'hui, de l'acceptation de ma cellule. Je retire toutes les cellules royales de sauveté qu'elles ont pu bâtir, en plus d'avoir pris en charge ma cellule royale. Et je laisse comme ça maintenant, jusqu'à la fécondation de la reine. Là, ce qu'on va faire, c'est juste rajouter peut-être un petit peu de sirop. Oui, donc je disais, là, ce qu'on va faire, c'est on va peut-être juste rajouter un petit peu de sirop, parce que les aubépines sont en fleurs, mais là, on n'a que 12 degrés. Donc, ce n'est pas la plaine mielée, on va dire. Déjà, si elles arrivent à sortir aujourd'hui, eh bien, ça sera déjà très bien. Donc, on a replété quasi tout le monde, sauf celles qui avaient encore un bon cadron de réserve, un bon cadron de miel. On n'a pas remis de sirop, mais celles qui l'avaient consommée, qui étaient un peu short au niveau des réserves, là, je ne m'amuse pas trop à ne pas nourrir du tout, parce que je ne sais pas si la météo, vraiment, va s'améliorer. Normalement, ils nous annoncent un week-end pas trop pourri, donc mes reines devraient pouvoir sortir, se faire féconder, je pense, dimanche, parce qu'ils annoncent 18 degrés. Bref, on croise les doigts, parce que sinon, j'aurais fait tout ça pour que dalle. Et ça m'embêterait un petit peu. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous dire pour le contrôle de nos cellules royales à J plus 9. Si jamais vous avez encore d'autres questions à ce sujet-là, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est le vendredi 26 avril. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, Théo, il est affairé à préparer des ruches pour pouvoir récupérer les deux gros essaims qui sont derrière moi. Donc, vous l'avez compris, je pense que la période d'essaimage, ça y est, c'est parti. Premier beau jour aujourd'hui, on a 14 degrés, donc avec quasiment 15 jours de froid, les premières chaleurs égales essaimages. Voilà. Ça y est, tu as fini de secouer le bananier ? Donc, voilà. Donc, il y en avait un de posé sur la ruche là. Et le deuxième, il était posé sur la branche là, de l'arbre qui est juste à côté de nous. Donc, ça fait un beau tas d'abeilles à récupérer. Voilà, on va les laisser rentrer tranquillement dans la ruche et puis on viendra les revoir après. Voilà. Alors, comme c'était les premières chaleurs aujourd'hui, on a décidé d'aller remplir quelques ruchettes pour dégraisser les ruches les plus grosses. Et pour ça, on a préparé des ruchettes là. Alors, la particularité de ces ruchettes, c'est des ruchettes en carton. Alors, vous allez me dire, oui, tu mets des rues, des abeilles dans des ruches en carton. Ben oui ! Tous les ans, à peu près, quand on a pas mal d'essais à faire, on les remplit en premier. Parce que ce type de ruchettes ne permet pas de faire hiverner des colonies à l'intérieur. C'est juste vraiment pour faire des essais en pleine saison. Donc, c'est des ruchettes 5 cadres. Et on les a préparées. Et ben, alors, je vais retourner la caméra et vous montrer. Voilà. Donc, on les a préparées comme ceci. Donc, il y a un cadre de provision ici. Ici, ce sera nos deux cadres de couvins fermés qu'on va prendre dans les ruches les plus fortes. Un cadre bâti et une cire gaufrée. Et pour les nourrir, donc, à l'intérieur, on a fait comme un récipient en tôle. Et s'il y a besoin de nourrir, on les nourrit au sirop. Voilà. Et on va les remplir et vous montrer tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Toutes les colonies et surtout celles qui ont une hausse avec du miel. Style comme celle-ci. Je vais vous montrer. Hop. Et on va regarder si elles ont des cellules. Et si on doit prélever des cadres ou pas. Hop. Donc, je vais retirer la hausse. Je vais la poser là. De quoi ? Ouais. On va encore chanter à chaque fois. Ah. Des reines vierges. Voilà. Donc, un petit coup de fumée. Et on va regarder si on trouve des cellules. On va pouvoir retirer le petit pont de cire là. Un petit coup de fumée. Awesome. Voilà. Voilà. Donc ça c'est un beau cadre de couvain sans cellules royales dessus. Le cadre d'après, c'est un cadre de couvain fermé, je regarde si l'arène n'est pas dessus, ça a l'air d'aller, pour le moment on n'a pas de cellules. Alors là j'ai des petites amorces, j'en ai une ici, il n'y a pas d'œuf dedans, là non plus, et je n'ai pas de cellules non plus. Alors celle-ci, comme c'est une belle colonie, je vais lui prendre quand même deux cadres de couvain parce que là j'ai fait un greffage et il va falloir que je trouve à faire des essais artificiels pour pouvoir mettre mes cellules royales d'ici trois jours. Donc là il y a une petite amorce aussi, mais est-ce qu'il y a un œuf dedans ? Il n'y a pas d'œuf dedans. Maintenant le but c'est de voir s'il y a des cellules royales sur les cadres et si je trouve la reine. ... ... ... ... Je n'ai pas vu la reine sur celui-là. ... 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